et salut à tous et à tous c'est fait rire on est parti pour une nouvelle vidéo il y a des moments tout le monde en a des moments comme ça où tu es content comme on va se le dire toi aussi je dis l'autre tu es contente il y a des gens qui sont contents dans la vie tu as des petits moments comme ça qui sont contents dans cette publicité de merde tu as des moments où tu es tu vois l'économie de partout genre pour moi c'est un nouveau jeu toi qui sort ça fait toujours plaisir et c'est un ancien jeu aussi des jeux que j'ai kiffé de nostalgie et tout ça fait toujours plaisir et en ce moment bassez les deux parce que d'un côté je suis en train de vous tourner bloodborne qui est un gros kiff monumental voilà ça fait toujours plaisir à partir du moment où je refais un dark soul je suis content et d'un côté je teste Final Fantasy X qui vient de sortir aujourd'hui donc dans le fond on la ferme on y go donc là on attaque j'ai cru que j'allais mettre pause avec mon échappement on attaque directement après la démo donc un et deux des mots voilà ça et c'est le début on s'en a pas let's go et 13 ans plus tard en plus ça va y aller voilà madame est là il ira grand et grand j'ai oublié qu'il y avait des potes qui avaient fait rocher il n'y a plus de potes c'est résumé il n'y a plus d'être devant alors vous aviez raison les sandrouilles ont sonné la retraite donc on les suit nous ne sommes plus que trois sergents si on rentre sans la tête de shiva tout sait bien qu'on finira tout aussi mort que gaffe alors autant essayer de finir la mission au moins ça nous laisse une chance assez discuté on y va let's go allez là bien on y va Les chocs déprimordiaux. Compétent phoenix. Ah d'accord. Alors. Tac, tac. Equipement. Où est-ce qu'il y a ma boîte de réception ? Il est assez là. Tous les accessoires qui sont top avec la précommande. Et surtout qui vont nous faciliter un beau monstre. Plus que d'un côté. Donc on se retape toutes les scénatiques. Oui, je sais. Côté j'ai des objets. Equipement. Épée. Donc l'épée dit qu'on peut passer sur l'épée au-dessus. Donc ça c'est cool. Sachant que. L'épée avait un objet. Un truc. Tiens bon. L'épée a une mongole déjà. Je vais ça déjà. Ça c'est cool. Sur la photo. Je suis passé à changer le skin. Ça serait cool. Par contre ça change le skin. Mais je suis pas sûr. Et donc là. On a. Donc le quai de site. Qui permet d'augmenter de 25%. L'argent qu'on gagne. Donc toujours très pratique. Et le dernier. Hein. Augmente le point d'expé de 10%. C'est-à-dire. Là. Ça nous évite du farming de merde. Ça peut être pas mal. Ah si. L'épée change. Ah. Ça c'est cool. Oh par contre ça fait très déteint. Ça déteint un peu. Quand même. Ça se va. Tu vois. C'est dommage que ça soit aussi. On dirait vraiment. Genre. Tu as une arme de Megaman. Dans Final Fantasy. Il y a un truc qui va pas. Ça déteint quand même. Et faire l'autre c'est quoi. C'est clone écarlate. Ok. D'accord. Donc ça je l'avais vu dans la scématique. Bon. Vu que j'ai pas rejoué au jeu. Depuis la démo. Je vais reprendre un peu la base. T'entends la montagne qui craque. J'ai cru que tu voyais la glace qui frondait. C'est un vrai carnage. C'est un massacre quand même. J'ai bien entendu ça. Regarde. Bon. En effet, titans à nous, dérouillés au centre. Mais où sont les autres ? C'est pas l'armée principale. Attendez. Regarde. Petre. La chance nous sourit, sergent. C'est elle. Petre. Tant certain. La religion christodoxe est barbare, comme tout ce qui vient du royaume de fer. D'après leurs croyances, les émissaires sont des monstres qui souillent les cristaux. Des aberrations. Leurs prêtres doivent surveiller le processus de transformation. Et j'en vois plusieurs. On l'élimine sans traîner. Y'a Clive. C'est rien. C'est rien. C'est rien. C'est parti ! J'y vais, en chantier, je m'appelle Deuz. Oh l'esquive ! Merde ! Pas bon touche ! J'y vais, en chantier ! C'est pas drôle ! Oh mon sang ! Eh merde ! Faites attention ! Putain de monstre ! Attends, il n'est même pas transformé là ! Je refuse d'avoir sa mort sans la conscience ! Oh mon sang ! Yes ! Yes ! Shiva a vaincu ! Eh ben c'est pas dommage ! Un petit guinégré ! L'arme gelée ! Alors que la reine des glaces luttait à ses yeux, méthode d'artisanat ! Ok, potions, c'est pas potions, soit d'acier ! Il décapite là ! Ah ouais, c'est vrai qu'elle lui ressemble ! Non, c'est toi ! Jules, qu'est-ce que tu fais ici ? Pour vraiment que je fasse tout ! Oh ! Merde ! On a plus le temps, Wyvern ! Mais qu'est-ce que tu fous ? Mordohilda Vembra ! Tu vas arrêter tes conneries et venir m'aider, bordel ! Désolé, Jill ! Désolé, Jill ! Mais qui est-ce qui te prend, Wyvern ? Leur émissaire. Je le connais. Et alors ? Regarde autour de toi ! Si tu réagis pas, on va tous se faire buter ! On respecte, dis-toi ! Ça s'est fait ! On va se battre contre lui ? Non. Je... Je ne peux pas. Je refuse. Tu oserais trahir sans break ? Trahir ? Je ne me rappelle pas avoir prêté allégeance à l'Empire. Cette marque lui a peut-être assuré mes services, mais pas ma loyauté. Je ne veux pas que pour survivre. Et tu crois pas que moi aussi ? Mais on ouvriras, si nous avons le malheur, de rentrer les mains vides ! Si tu ne te charges pas de la tuer, je vous muterai tous les deux. Je vous le dis, sergent. Je ne compte vraiment pas y rester. Des choses nous la sauver. C'est ce qu'on va voir. ! À l'extrétariat pour la faim, tu ne supplieis pas de travailler. Les Carmides et les Cray-Cadres ont été les deux. Les Cray-Cadres sont sénateurs, celles-là, des phases. Je veux faire un élevé. Je veux faire un élevé. Je veux faire un élevé. Un peu de temps à tous les autres, à tous les autres, à tous les autres, je veux faire un élevé. Personne, personne, et je me laisserais pas vaincre par quoi ! Tu n'es pas un traître ! On va buter tout le monde petit à petit. C'est parti ! Tu m'as dit jusse-le-mou-g ! Oh oui, ça crampe sur l'air là. Oh stylé le loup ! Ah ! Ils ont pris des noms classiques. Oh le loup avec le bracelet il est stylé quoi. Attends mais c'est pas Taldor ? Il reconnaitrait quand même Clive si c'était Taldor. Qu'est-ce que c'est Taldor ? Le loup qu'on avait au début, le bébé loup qu'on a au tout début. Ce serait stylé quoi. Taldor ? Taldor ? Taldor ? Taldor ? Taldor ? Taldor ? Nous avons fort à faire. Taldor ? Taldor ? Taldor ? Taldor ? Taldor ? Je comprends mieux pourquoi il a voyait comme ça. C'est marrant ? J'aurais plutôt pensé que tu préférais les chocobots. Taldor ? 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 Il est bien dans la forme. Je me disais que tu étais vivant. Mais j'y croyais pas vraiment. T'énerve pas. C'est pas pour tes beaux yeux que j'ai fait tout ce chemin. Mais elle, en revanche, valait bien la peine que j'use mes bottes. Je me sens bien. Elle est pas trop amochée. Et je préfère demander un deuxième avis. Borde-la, Got. Ne la touchez pas. Je vous préviens. On ne va pas la laisser ici. Surtout que j'ai un lit douillet pour elle. Allez ! On peut venir aussi. Vous l'aider oui ou non ? Si on traîne trop, un ami va nous grander. Ça se fait un peu au d'or, un grand simplet. C'est vrai parce que comme il a accroché la meuf dans son dos, ça me fait très Death Stranding. J'ai hâte de voir si on peut se battre avec Talgor. Si Talgor on peut se battre quasiment jusqu'à la fin du jeu avec le même personnage, je prends Talgor. Le baby loup est devenu bien grand. Allez repère décide. On est plus très loin. Mais nous sommes au milieu des terres mortes. Bien observé, Clyde. Plus rien ne pousse et il n'y a pas de magie. Personne ne serait assez fou pour vivre dans un endroit pareil. C'est pourtant là qu'on a eu du domicile. Cachez là où personne n'irait vous chercher. Pas con. Pas con. Bienvenue au repère. Estilé, architecture. Centre du vernis. Estilé, architecture. Centre du vernis. C'est sûr. Centre du vernis. C'est à dire. Oui, il n'y a pas de loyer à payer, mais au moins on est au chaud et au sec. Et comment survivez-vous sans magie ? Il n'y a pas de secret, avec du boulot et de la jugeote. Il doit avoir faim. On l'est produit ici. Plutôt pas mal, non ? Comme tu le sens. Et de retour ? Ah, Daria ! Et voici donc l'émissaire. Elle est sonnée de chez Sommet. Désac, tu pourrais l'examiner et voir ce cas-là. D'accord. Gut, amène-la en haut. Mademoiselle, le chantier, je m'appelle. Non, fais pas pour carat. J'ai payé ses fonds. Payer ? C'est la meilleure soigneuse du verponnant. Il n'y a aucune raison de t'inquiéter. Allez, je te laisse visiter. Je t'ai dans mes quartiers. Un homme appelé Seed. Seed, il y en a quasiment dans tous les call-off. Ah, pfff. Film fantasy. Oh non de Dieu. Ah, il faut que je fasse le tour. Cuisine du gros chocobo ? Il leur a appelé le gros chocobo, c'est eux ? Je peux monter par là et à gauche. Je travaille sur un petit projet qui m'occupe. Qui me donne franchement du fil à retordre. Sinon, j'essaie de comprendre ce que Clive Rosfield faisait sur un champ de bataille d'Almec. Un pourvoyeur de l'armée impériale de Sandbrek derrière les lignes ennemies. Je pense que tu avais pour mission d'attendre le bon moment et d'assassiner l'émissaire du royaume de fer. Je ne savais pas que c'était Jill. Comment l'aurai-je su ? Et quand tu l'as reconnue, tu as tué ton sergent et tu as essayé de fuir avec elle. Aurais-tu oublié le sort que l'Empire réserve aux déserteurs ? Avec cette marque sur ta frimousse, tu ne pourras pas te cacher bien longtemps. Je ne voudrais pas être à votre place, Jill Rosfield. Mais je prends soin de tous mes invités. Qu'est-ce que vous voulez, Jill ? Rien du tout. Rassure-toi, elle est libre maintenant. Si vous voulez me servir d'elle, je ne papaterai pas avec toi. J'essaie juste de les sauver. Les émissaires comme elle, et les marquer comme toi. Et ça nous met tout le monde à dos. C'est pour ça qu'on se cache dans ce trou. Ça veut aussi dire qu'on a besoin d'aide. Les marqués qui savent se battre nous sont très utiles. Qu'est-ce que tu en dis, Clyde ? Tu me rejoins. Cid, c'est ça. Je veux bien vous faire confiance pour Jill. Mais il faut que je travaille seul. Pour venger mon frère. Venger ? Mon frère a été assassiné par un deuxième émissaire de feu. Alors il y en a un deuxième. Il y en a un mamas. Votre rumeur se confirme. Si je suis encore en vie, c'est grâce à Joja. Ça fait treize ans que j'attends le bon moment. J'ai tout perdu. Vécu en esclave, et tué je ne sais combien d'hommes. C'est vrai. L'Empire n'est pas à nous qu'un essai-t-il. Je dois agir avant d'être capturé. C'est maintenant. C'est pour ça que tu devrais nous rejoindre. Mais je viens de vous dire que... Tu as tes raisons, moi je sais. Mais un de mes espions me dit qu'il y a des pourvoyeurs en cavale au nord d'ici, au village de la Nef des Chues. D'après lui, un de ses fugitifs pourrait être un émissaire de feu. On est qu'il certain. Et si on allait lui demander. D'accord, mais juste pour cette fois. Bon, bah va te préparer. Hum. Et on va te préparer. Je trouvera ce dont tu as besoin dans le hall d'entrée. N'hésite pas à demander un coup de main. Pense-toi. Maintenant, plus qu'à nettoyer le bureau de... Ah d'accord, je me serais... Je serais passé juste sur le côté, c'était bon. Putain, je me suis fiché à faire tout le tour. La boutique, le forgeron. Avec un peu de chance, cette zone fera peut-être un Nexus, quoi. Le rhum des îles. C'est quoi ? C'est toi, Blacksorn ? Pourquoi ? J'espère que t'as une bonne raison de me déranger. Je pars au souhait. Je vais à la Nef avec Seed et j'ai besoin de revoir mon équipement. Là, je vois pas pourquoi je devrais me démener pour un type que je connais même pas. C'est pas mon boulot. Il devrait te débrouiller tout seul. Ça fait plaisir. J'ai un cadeau pour toi. Mais si ça t'intéresse pas... C'est bon, c'est bon. Je vais t'aider, allez. Fais voir un peu ce que t'as. Alors... On peut forger. On peut faire avec quoi ? Une ceinture. Bon, une ceinture, faisant la pachodacte, ça. C'est bien parce que tu m'as apporté à boire. La prochaine fois, ce sera à toi de fournir les matériaux. C'est ce que je ferai. Je vais te donner un conseil. Il faut que je remercie Guts. Tu avais raison. Merci du tuyau. C'est rien. Allez, on arrive. Allez, faites place, on amène des gens. Bon, on va l'allonger là, en attendant un couchage. Oh ! On a besoin d'aide par ici. Allez chercher de l'eau. Oh là là, c'est terrible. Aide-le, et moi je vais aller chercher de l'eau. Attends. Quoi ? Quoi ? Et dans quoi me suis-je encore remarqué ? Qui est-ce ? Ce sont des pourvoyeurs sans brécois que notre unité a sauvés. Leur maître était un sale type. Il les a vraiment maltraités. Celui-là a vraiment besoin de soin. Tu veux bien aller chercher Taria à l'infirmerie ? C'est à l'étage. Allez, c'est urgent. Maria, c'est la femme qui s'occupe de Jill. Mademoiselle, bonjour. Ton amie s'est endormie. Tu devrais repasser la voie plus tard, pour qu'elle se sera un peu rétablie. Je ne suis pas là pour elle. On vous demande en bas. Il y a des blessés qui ont besoin de soin. Dis-moi où se trouvent les blessés. Juste là, en bas. Voilà, ça devrait aller. Emmenez-les à l'infirmerie, que je regarde ça de plus près. Ça va être une longue journée. Merci du coup de main. Les pourvoyeurs qui viennent d'ici sont toujours aussi mal emprunts. On en voit des biens pires que ça. C'est pas une chose facile que de prendre le risque de changer son destin pour nous rejoindre. C'est toi que s'il a ramené, hein ? Je m'appelle Otto. Si je peux t'aider, n'hésite pas. Justement, je dois faire quelques achats. Ah oui ? Alors tu ferais bien d'aller voir Caron. Elle doit avoir ce dont tu as besoin en stock. Bien. Bon. C'est gentil. Ah, dis pas ça. Ici, on cultive l'esprit d'entraide. Tu nous as donné un coup de main, alors... Esprit d'entraide. Je cherche à me procurer de... Et alors ? Vous ne croyez pas que vous pourriez peut-être commencer par vous présenter avant de... Waouh, c'est pas ça. Bien. Clive. Depuis que Cid l'a ramené, c'est moi qui lui ai donné à manger tous les jours. S'il est à vous, faut vous en occuper. Je compte sur vous pour ne plus le laisser tout seul. Merci. Oh, je préfère... Bah oui, je suis une commerçante quand même. Il faut bien que je fasse tourner la maison. Si vous avez de quoi payer, vous ne serez... Donc, vous voulez vous équiper, hein ? On dit à l'épée, ça sert à rien, parce qu'on a l'épée qui est déjà meilleure. C'est attaché à l'épée de fer. C'est équipé. Et on va revendre le reste. C'est plus l'unité, on peut revendre. Ah, affaire conclure. Vous avez autre chose à vendre ? Ça devrait renflouer un peu vos finances. Bon. On vous remercie. Quoi ? Tu as faim, mon beau ? Il va falloir demander à ton maître, maintenant. Live, c'est ça ? J'aime vraiment bien votre chien, vous savez. Vous pouvez prendre un de ces sacs là-bas. J'en ai reçu un peu trop. Et je ne savais pas quoi en faire. Merci. Je vous en prie. C'est pas grand chose. C'est pas grand chose. C'est pas grand chose, mamie. Peut-être l'arbre de compétence. L'arbre de compétence, peut-être. C'est l'entraînement. D'accord. Entraînement. Est-ce que j'ai le choix, tout le temps ? Bon, on y va pas. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada. ... C'est parti. 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 Ok. Ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Yes. C'est parti. On voit. 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 On voit.